Et salut à tous, c'est Peanuts, je suis avec Thomas pour l'épisode 3 de la série Les bases du poker. Salut Thomas ! Salut tout le monde, salut Peanuts ! Alors dans cette vidéo on va vous présenter, comme le sous-title l'indique, des notions indispensables sur le concept de position, sur les profiling et sur le range. Donc on prendra le temps de développer tout ça si ces mots vous font peur pour l'instant. Vous allez voir, on va repartir des bases et on va vraiment faire comme tous les épisodes, prendre étape après étape. Si vous débarquez sur Killteal, que vous débarquez sur cette vidéo, c'est vraiment ultra important que vous alliez regarder les deux premiers épisodes si vous les avez ratés et ou que vous lisiez dans la description en bas le guide pour bien démarrer au poker qui est totalement gratuit et tout, en un clic vous le téléchargez et sachant que c'est complémentaire avec cette vidéo et aussi avec la série Progresser au poker que vous pouvez trouver sur la chaîne YouTube. Donc désolé cette intro longue mais c'est un très gros travail qui vous permet vous de bosser votre jeu régulièrement et donc ça marche en synergie avec les deux séries, les bases du poker et Progresser au poker qui sont des séries vidéo et le guide bien démarré au poker. Je laisse Thomas introduire les premiers trucs sur la position. Vas-y Thomas ! Je fais défiler. Voilà, donc là dans la suite des slides on va utiliser des termes entre guillemets un petit peu techniques donc c'est important dès maintenant que vous les assimiliez. Donc le lexique du poker sur les positions à une table, donc dans le cas d'une table full ring, alors ce qu'on appelle une table full ring, donc c'est un ring plein, une table pleine, c'est une table de 9 à 10 joueurs, donc qui se positionne de cette façon. Quand on est au bouton, on est au bouton, ensuite la petite blinde, ensuite la grosse blinde. Le premier de parole s'appelle UTG, ensuite UTG plus 1, UTG plus 2, milieu de parole 1, 2, et ensuite le hijack, et pour finir le cutoff. Donc ça c'est important d'intégrer maintenant ces termes-là parce qu'on va les employer par la suite. Donc bon, ça il y a beaucoup de monde qui sont au courant de ces termes, mais ça fait pas de mal de se rafraîchir un petit peu la mémoire. Beaucoup de monde oui et non, si vous avez vraiment des potes qui ont joué que 4-5 parties de poker en live qui accrochent bien, c'est typiquement le genre de termes qui peuvent leur faire peur et les décourager à travailler leur jeu, alors que non, c'est juste des abréviations qui viennent très simplement. Donc n'hésitez pas, si vous connaissez des potes un peu rebutés par tous ces termes, à leur introduire tout ça tout petit à petit, en leur expliquant ce que c'est, ça rentre bien plus facilement. Et un petit rappel, quelque chose de très basique, mais un coup de poker se joue dans le sens horaire. D'accord ? C'est d'où les flèches qu'on peut voir sur le schéma. Le bouton tournera effectivement dans le sens horaire. Alors, tu as mis des petites couleurs Thomas ? Tu peux faire un petit... Donc les petites couleurs, c'est-à-dire qu'on a, on va dire 4 catégories de positions, des groupes de positions, qui sont les positions de blindes, donc en rouge, ici représentées en rouge. Excuse-moi, je te goûte, mais 4 catégories sur les tables de Full Ring, 3 catégories sur les tables de Six Max, mais on va venir sur les tables de Six Max dans le slide d'après. Donc là, on parle vraiment que des tables Full Ring où il y a 4 groupes. Voilà. Donc ici en rouge, j'ai représenté le groupe de positions dite en blindes, donc la petite et grosse blindes, small blindes et big blindes. Ensuite, on a en jaune caca-doigts, on va dire, le groupe début de parole, donc tout ce qui est UTG 1, 2 et 3. Ensuite, on a le groupe de positions milieu de parole, MP1, 2 et hijack, ou MP3, ça dépend des joueurs. Et pour finir, le groupe de positions cutoff et bouton, qui sont des positions plutôt favorables et qu'on verra par la suite. C'est ça. Donc tu as classé évidemment en code couleur assez simple. En rouge, c'est les positions les plus délicates à jouer. C'est ça. Jaune caca-doigts, jaune clair, ça va du plus difficile au plus simple à jouer jusqu'aux positions vertes. Bouton et cutoff qui sont les positions les plus simples à jouer. On va développer ça juste après. Je passe sur le slide suivant ou tu veux ajouter quelque chose là ? C'est bon, tu peux y aller. Allez, on enchaîne sur le slide suivant. Donc comme vient de le dire Peanut, donc le terme d'une table short-ended, c'est une table avec 6 joueurs maximum. Enfin, entre 5 et 6 joueurs, je ne dis pas de bêtises, Peanut ? Non, non, c'est ça. C'est 5 à 6 joueurs. Ok, donc c'est des tables dites short-ended. Donc on retrouve le même principe des termes utilisés. Donc on a toujours le bouton, la small blind, big blind, UTG et on passe tout de suite au hijack et cutoff avec toujours ces groupes de positions. Alors ce coup-ci, comme disait Peanut, il n'y en a plus 4 mais 3 qui sont le groupe de position au blind, petite et grosse blind, la position UTG et hijack et pour finir, le groupe de position cutoff et bouton. Oui, donc c'est quand même important de distinguer UTG et hijack. C'est pour ça que tu as une petite hésitation. On a mis des couleurs différentes héritées de la table de full ring. C'est que UTG est vraiment, on est premier de parole, on est le premier à parler et on va vraiment avoir quand même un range un peu plus serré que hijack. Hijack, selon les dynamiques, on pourra commencer à s'épanouir en guillemets et ouvrir plus de mains jusqu'au cutoff et bouton. Évidemment, au bouton, c'est là qu'on ouvrira le plus de mains. Je fais une petite parenthèse. Vous trouverez peut-être sur Winamax, du coup, effectivement, des tables de short-ended qui sont ce qu'on appelle du coup super short-ended. C'est-à-dire que c'est des tables limitées à 3 joueurs. Je crois qu'il y en a qui ont été limitées maintenant, mais vous pourrez tomber dessus a priori. Et sur Winamax, vous verrez aussi la spécificité des tables de short-ended. Donc, normalement, il n'y a que 6 joueurs à la table. Sur Winamax, c'est limité à 5 joueurs max et non pas 6 joueurs max qui rend la dynamique plus agressive, ça bouge plus. Et c'est ça qui est super intéressant. C'est une grosse spécificité de Winamax. Donc, voilà, mais on considère quand même évidemment que 5 à 6 joueurs, c'est du short-ended. Un truc à rajouter avant que j'enchaîne ? Non, pour l'instant, ça devrait aller. Donc, voilà, ça paraît tout bête. Désolé pour ceux qui trouvent ces termes ultra évidents. N'oubliez pas que cette série est vraiment axée pour mettre un pied dans le plat aux joueurs pour qui tout ce vocabulaire rebute un peu. Donc, on veut prendre vraiment le temps de tout bien introduire. Donc, on va passer à la suite maintenant en faisant un petit peu justement du développement et des subtilités autour de tout ce qu'on vient de dire. Alors, comme l'a dit Thomas, il y a trois groupes de positions. Là, je vais parler surtout en 6 max qui est de très loin la majorité jouée en cash game et au moins la moitié des tables de tournoi, je pense. C'est bien ça. Mais même en tournoi, on peut vulgariser un peu et considérer qu'il y a toujours du early position, late position et blind. Donc, évidemment, si vous êtes dans une table à 9 ou 10 joueurs, vous vous doutez bien que quand vous ouvrez en premier de parole UTG, c'est quand même bien plus serré que d'ouvrir juste avant le cutoff ou hijack. Mais voilà, ça reste early. Donc, il y a early positions, late position et les blind. Pourquoi on distingue ces trois groupes et pourquoi surtout c'est très important de distinguer ces groupes ? La raison à ça, et on va en parler en commençant dans le jeu dans les blindes, c'est que le jeu dans les blindes est délicat. Pourquoi ? Parce que dans les blindes, en small blind en l'occurrence, vous serez forcément, obligatoirement, hors de position. J'allais dire, je ne vais pas vous faire un dessin, mais imaginez-vous vraiment la table. Quoi qu'il se passe, lorsqu'il y aura le flop, vous serez toujours le premier à parler en small blind. Donc, même si vous êtes UTG et que vous ouvrez, tout le monde couche sauf le small blind, et bien ce sera quand même au small blind de parler post-flop. Donc, c'est évidemment au poker, vous le savez, la position est extrêmement, extrêmement importante et ne pas avoir la position est évidemment donc un très, très gros désavantage. Donc, pourquoi le small blind est une position délicate ? Pour cette raison, au moins, c'est qu'on est tout le temps, tout le temps hors de position. Ok, une petite parenthèse. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que le terme dire on joue un coup en position, ça veut dire que post-flop, donc une fois que le flop est passé, on sera toujours le dernier à parler dans un coup. Voilà. Et c'est un avantage très important puisqu'on a du coup une information de plus que l'adversaire quand c'est à notre tour de jouer puisque l'adversaire a été obligé de parler. Donc, on se dit si l'adversaire, il a voulu check, il a voulu bet, etc., etc. Et si nous, par exemple, notre adversaire check qu'on n'a pas envie de miser, on peut checker et voir une carte gratuite. Alors que si vous êtes hors de position et que vous checkez, vous êtes dépendant de l'adversaire, vous devez espérer qu'il check aussi pour voir une carte gratuite. Donc, voilà. C'est un des gros avantages de la position. Il y en a bien sûr plein d'autres. Donc, pourquoi le jeu dans les blindes est délicat ? Je vais parler de la small blind, mais en big blind, c'est exactement pareil. Vous serez tout le temps hors de position sauf en bataille de blindes. C'est-à-dire que si toute la table couche et que vous vous trouvez avec le small blind qui ouvre en big blind, bon, là, vous êtes content parce que vous aurez quand même la position. Si vous défendez contre la small blind, en big blind, il faudra toujours que la small blind par l'avant, vous aurez la position. Donc, c'est un truc qui est un peu moins pire. Autre petit avantage en big blind, vu que vous avez déjà posté une big blind pleine et en small blind, on met une demi big blind, vous avez un peu moins à compléter. Par exemple, si le bouton, il ouvre à trois big blinds, quand vous, vous êtes en big blind face au bouton, vous avez plus que deux big blinds à compléter. Alors qu'en small blind, vous avez deux big blinds et demi. Ça peut paraître des détails, mais sur le long terme, ça fait une très, très grosse différence. Notamment en tournois où il y a beaucoup de joueurs qui ouvrent même très, très peu cher. Et d'autant plus que sur l'épisode précédent où on parlait des cotes, justement, vu qu'on a déjà une blinde dans le pot, notre cote est beaucoup plus large, beaucoup plus intéressante exactement quand on est en big blind. C'est ça, tout à fait. Bon, du coup, pour le jeu dans les blindes, il va falloir que vous fassiez de petites adaptations. Ce n'est pas du tout l'objet de cette vidéo. C'est des choses qu'on vous dit maintenant à garder en tête et qui vous permettront de rester vigilant sur ça à l'avenir et on le développera éventuellement dans d'autres vidéos lorsqu'on aura clos les sujets les plus importants, les plus prioritaires du moins. Donc, les petites adaptations à faire quand même en attendant pour ne pas vous laisser complètement démunis. Dans les blindes, vous pouvez faire des petits 3-bet light. C'est-à-dire que vous allez sur-relancer avec des mains qui ne sont pas des très grosses mains. Par exemple, vous pouvez retrouver avec un dame 10 de pique en small blind. Le bouton ouvre à 3 big blind et vous relancez, vous faites un 3-bet à 10 big blind en espérant voler le pot. Et si vous ne voulez pas le pot que votre adversaire vous paye, vous avez une main pas trop pourrie comme dame 10 de pique. Bon, c'est évidemment pas perdasse. C'est pour ça qu'on avait le sein à 3-bet light. Vous n'avez pas envie d'être payé. Mais au cas où vous êtes payé, vous n'êtes quand même pas complètement à poil, on va dire. Vous pouvez aussi en big blind justement défendre un peu plus contre des opens tout petit au bouton puisque justement votre code sera favorable. Et bon, c'est évidemment absolument impossible de vous donner toute la richesse d'analyse du jeu dans les blindes. Les bons joueurs continuent de travailler ces spots-là qui sont très délicats à vie. Mais voilà, il y aura des petites adaptations à faire. Alors, et ça c'est très important. Pourquoi on a parlé de ces 3 groupes d'opposition ? Donc là on a parlé des blindes. Mais là on va vous dire quelque chose qui est très important c'est que l'initiative au poker comme la position c'est un très très gros avantage. Donc vous pouvez jouer aussi un peu light c'est-à-dire avec des mains un peu faibles dans les situations où vous combinez la position et l'initiative. Donc quelle est la position où on est certain d'avoir la position post-flop ? C'est le bouton. C'est pour ça que c'est au bouton qu'on va ouvrir le plus de mains. On va y revenir plus tard. Au cut-off aussi on a beaucoup de chance d'avoir la position parce que si on ouvre au cut-off et que le bouton fold on sera assuré d'avoir la position post-flop aussi si on continue dans le coup. Donc au cut-off et au bouton c'est là où vous ouvrirez le plus de mains donc ce qu'on appelle les late positions le bouton et le cut-off. Inversement en early positions bon je viendrai à la conclusion après là on n'a pas noté mais c'est évident en early positions UTG et UTG plus 1 UTG plus 1 se dit aussi MP middle positions c'est là où vous aurez le moins de chances d'avoir la position puisque quand vous ouvrez en premier de parole il y a de grandes chances que des joueurs derrière vous call ou vous 3-bet et donc post-flop vous serez le premier à parler sauf si on l'a dit le small blind a complété donc comme la position est très importante au poker et que c'est un très gros avantage je suis désolé de vraiment être un peu long mais c'est très important de comprendre ça il faut que vous ouvriez plus light dans les positions qui sont au bouton ou au cut-off et que vous ouvriez plus tight c'est à dire plus serré dans les positions UTG et MP ou UTG plus 1 donc pour résumer et le conclure même si je l'ai déjà dit le range des joueurs va être totalement différent selon la position à la table mais on verra que c'est pas le seul paramètre à prendre en compte évidemment si vous êtes sur une table très très difficile avec beaucoup de joueurs agressifs vous pouvez aussi décider d'ouvrir moins de mains même si vous êtes au bouton parce que la table est très dure à jouer inversement une table très 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 facile où les joueurs sont extrêmement serrés et passifs vous pourrez ouvrir en premier de parole avec un range beaucoup plus ouvert et large puisque vous savez que les joueurs sont très tight très exploitatif enfin pardon c'est pas avec son exploitatif vous allez l'exploiter très facilement ils vont coucher très très souvent donc voilà le pocket est un jeu complexe pour toutes ses subtilités et on développera ça beaucoup beaucoup plus tard en détail mais au moins d'ici la fin de la vidéo on va vous donner des exemples encore plus précis je vais laisser Thomas oui vas-y bah j'allais laisser Thomas enchaîner bah alors pas enchaîner je voudrais avant d'enchaîner sur le prochain slide voilà compléter ce que tu viens de dire donc là t'as bien t'as bien expliqué les notions de position et leurs intérêts mais le terme initiative savoir ce qu'il traduit exactement c'est ce qu'on appelle l'initiative dans un coup c'est quand on est comme son nom l'indique à l'initiative du coup c'est à dire que si on fait une relance préflop on a l'initiative par contre si on se fait 3-bet on perd cette initiative on n'est plus l'agresseur initial on va dire on prend un exemple simple on a au cutoff un joueur au cutoff qui ouvre qui fait sa relance nous on est au bouton alors étant au bouton on a l'avantage de la position moi si on just call on n'aura pas l'avantage de l'initiative si on souhaite avoir ce double avantage initiative et position sur un open au cutoff nous au bouton il faudrait faire un 3-bet et à ce moment là c'est à dire le sur-relancer on reprend l'initiative on reprend l'initiative sur le joueur qui open au cutoff exactement tu as bien fait préciser ça j'ai oublié de le dire donc la position est quand même supérieure à l'initiative mais évidemment si vous avez initiative de l'agression et position vous êtes un peu royal entre guillemets c'est pour ça d'ailleurs et on va en parler que c'est un très gros défaut des joueurs récréatifs c'est qu'ils ne prennent pas assez d'initiative ils payent seulement leurs mains préflop ils ne font que payer compléter payer, payer, payer ils ne sont pas assez agressifs et même en position du coup ils ne sont pas très dérangeants parce qu'en fait ils sont trop passifs ils ne continuent pas sur leur initiative d'agression donc je te laisse aller sur le profiling et les tendances Thomas voilà donc on va rentrer dans le profiling ce qu'on appelle le profiling c'est déterminer le profil d'un joueur et le nôtre aussi c'est important ça c'est très important aussi de savoir quel est le profil qu'on montre à nos adversaires autour d'une table ça c'est très important à prendre en compte donc le poker est en constante évolution mais les différentes typologies de joueurs restent les mêmes c'est à dire qu'on a des profils récurrents donc grossièrement en type de profil on va avoir le joueur serré en opposition on a le joueur large le joueur passif et le joueur agressif le joueur sans tilt facilement en tilt le joueur straight forward désolé pour mon accent en accent non c'est très bien et en opposition le joueur tricky ouais donc là Binet je te laisse détailler si tu veux un petit peu non je vais te laisser finir mais moi je voulais juste te faire une petite pause pour vraiment vous présenter ça que c'est un spectre c'est comme si on mettait sur une échelle de 1 à 10 par exemple serré le joueur le plus serré possible on va dire qu'il est à 0 un joueur moyennement serré moyennement large il est à 5 un joueur très large il est à 10 ben voilà si un joueur il est sur l'échelle de 3 de 3 il est à 3 sur l'échelle de 0 à 10 ben ça reste quand même un joueur assez serré mais évidemment il y a un spectre il faut que vous soyez nuancé c'est comme des couleurs il y a des bleus plus ou moins clair ou plus ou moins foncé c'est comme la température c'est un spectre il est plus ou moins chaud plus ou moins humide plus ou moins froid donc il y a des joueurs plus ou moins serré plus ou moins large et il ne faut pas il ne faut surtout pas que vous ayez ce défaut qu'on a souvent quand on débute le poker voire tout le temps presque tous qui est de remettre le mec dans une case et vous ne bougez plus c'est à dire vous avez vu le joueur à un moment ouvrir une main qui vous a surpris vous dites oh là là c'est n'importe quoi d'ouvrir avec cette main c'est trop large et hop vous lui mettez une étiquette joueur large et vous ne bougez plus vous ne remettez plus en question votre profiling c'est une très très grosse erreur donc là moi c'est la partie que je voulais faire comptez toujours sur le fait que c'est un spectre c'est comme un thermomètre je vous l'ai fait avec le chaud-froid il fait plus ou moins chaud plus ou moins froid on est plus ou moins serré plus ou moins large etc etc soyez nuancé donc après Thomas tu peux commenter les définitions qu'on a faites pour vous expliquer un peu ce que ça veut dire d'être serré, passif tilt, thread forward mais avant de commenter ça je voudrais rebondir sur ce que tu viens de dire c'est clair il ne faut pas catégoriser les gens enfin les joueurs dans une case ça peut évoluer pas trop vite en tout cas pas trop vite mais c'est d'autant plus vrai dans le MTT puisqu'en théorie enfin c'est même pas en théorie c'est en pratique un bon joueur changera de vitesse en fonction du niveau qu'il est dans un tournoi c'est à dire qu'il ne va pas avoir le même profil en début de tournoi en milieu et en fin de tournoi et selon sa profondeur de blinde aussi profondeur de blinde après il y a beaucoup de paramètres qu'on verra aussi par la suite et puis qu'il y a aussi opposition etc etc mais voilà un bon joueur en théorie on ne va pas pouvoir le ranger dans une seule case en tout cas en MTT en cash game c'est peut-être un peu plus applicable sur des milliers des milliers de mains pour les statistiques mais voilà donc ça c'est important comme disait Epinut ça reste qu'un spectre c'est indicatif et bien sûr donc pour le faire très vite en général en début de tournoi un joueur va plutôt jouer serré parce qu'il a de la profondeur il peut se permettre d'attendre en fin de tournoi un joueur va en général encore une fois être obligé vu qu'il a moins de blindes de partir à tapis avec peut-être des valets 9 de pique des 10 et 8 de trèfle parce qu'il lui reste que 12 blindes il est au bouton et qu'il faut qu'il vole les blindes donc ne vous dites pas oh là là il a fait tapis avec dame 9 de coeur au bouton et puis c'est un fiche il est super large il fait n'importe quoi non c'est juste peut-être un très bon joueur qui a tout simplement besoin de doubler son tapis et dans une autre situation avec 60 blindes il aurait peut-être pas fait la même chose etc donc du coup pour rentrer un petit peu dans le détail dans les définitions de chaque profil donc ce qu'on appelle un joueur serré ça va être un joueur qui ne joue que peu de mains pré-flop ou qui ne reste dans un coup post-flop qu'avec une main décente c'est à dire qu'il va sélectionner ses mains il aura toujours que des bonnes mains et même s'il a des bonnes mains pré-flop pardon post-flop s'il ne percute pas son flop il va souvent les lâcher et à contrario le joueur large lui c'est un joueur qui va jouer beaucoup de mains pré-flop ou qui reste dans un coup post-flop avec de faibles tirages ou une faible main ensuite le joueur passif ça va être le joueur qui subira toujours les coups et ne prendra que rarement l'initiative c'est ce qu'on parlait près des savons c'est à dire que c'est un joueur qui va que très rarement voire jamais 3-bet donc l'avantage que ça peut avoir stratégiquement parlant c'est que vous pouvez avoir un range on rentrera dans le détail par la suite mais un range d'open au cut-off par exemple assez large par exemple ouvrir un 7-8 parier ce joueur passif au bouton vous savez qu'il va jamais vous embêter à faire un 3-bet donc vous pouvez avec une mauvaise main en tout cas avec une mauvaise main en tout cas voilà si il a As-As-Roi Roi-Roi-Dame-Dame-As-Roi bah ok il va peut-être vous 3-bet mais il va jamais vous 3-bet complètement à poil avec justement un Dame-10 dépareillé ou quoi pareil pour les check-raise post-flop d'ailleurs c'est un joueur qui va quasiment jamais oser faire une grosse mise en bluff ou une grosse relance en bluff par exemple puisqu'il est passif il a peur et vraiment quand il relance c'est vraiment qu'il a quelque chose exactement et à contrario donc le joueur agressif c'est un joueur qui relance très fréquemment que ce soit pré-flop flop turn ou river c'est plutôt un joueur alors quand on dit que ce soit voilà il y a aussi beaucoup de joueurs qui sont très agressifs pré-flop et au flop mais qui par contre turn et river ralentissent donc l'agressivité aussi c'est pas genre encore une fois faut pas lui mettre une étiquette agressive et genre le joueur est agressif tout le temps n'importe comment non il y a des situations où le joueur il a beau être à tendance agressive il va pas non plus faire des bluffs tout et n'importe comment n'importe quoi une petite remarque aussi sur le tableau on a dit qu'un joueur serré c'est a priori quelqu'un qui ne reste pas dans le coup post-flop s'il a pas au moins une main descente parce qu'il est serré c'est vrai mais il y a aussi des joueurs serrés par exemple qui vont vu qu'ils savent qu'ils ont une image de joueur serré qui vont en profiter et qui justement vont rester dans le coup post-flop avec des mains moyennes de temps en temps pour bluffer plus tard parce qu'ils savent qu'ils ont une image serrée donc encore une fois et c'est très très important c'est comme si quand vous abordez n'importe quelle discipline il y a un peu des sortes de règles qu'on essaye de fixer des repères des bases justement des bases solides mais plus vous progresserez plus vous verrez qu'il faudra nuancer tout ça qu'il y a des subtilités d'ailleurs on l'a pas mis dans le tableau pour pas embrouiller mais il y a aussi un autre spectre qu'on aurait pu mettre c'est plus ou moins weak ou calling station c'est à dire qu'un mec weak c'est quelqu'un qui va avoir très très peur dès que le pot grossit et qui n'osera pas continuer dans le pot au contraire un mec très calling station ça lui pose pas de problème de payer avec 3ème paire à la river si vous mettez une grosse mise par exemple donc voilà mais tout est situationnel et on peut voilà il faut que vous preniez ces repères comme plutôt comme des outils de réflexion et des grilles analytiques qui vont vous permettre d'observer ce qui se passe à la table de l'adapter en front des situations ne vous dites pas encore une fois tiens ce joueur là il est super agressif et large parce que je l'ai vu faire un bluff river alors qu'en fait finalement préflop il a plutôt tendance à rester dans les clous que contre tel profil il bluffe jamais contre tel profil il aime bien bluffer voilà c'est pour ça que le poker est un jeu aussi riche excuse moi pour cette longue parenthèse mais je sais que dans les commentaires youtube il va y avoir beaucoup de questions ainsi que les commentaires qui le tilt c'est d'ailleurs un très grand plaisir de vous répondre je suis vraiment content d'ailleurs qu'il y ait autant de gens qui réagissent mais voilà gardez ça en tête avant de poser vos questions ce ne sont pas des choses fixes ancrées dans le marbre au fer rouge quoi voilà donc toutes ces définitions ces trucs ne sont que des repères voilà fermage de parenthèse assez à nuancer donc pour finir on a le joueur sans tilt comme son nom l'indique c'est le joueur qui ne tiltera pas ou jamais ou en tout cas que très très rarement et un profil opposé on a le joueur facilement en tilt alors lui si vous pouvez voir à une table si vous voyez qu'il perd un mauvais coup vous le verrez tout de suite s'il a un changement de fréquence de jeu après son mauvais coup si d'un coup il joue deux fois plus de mains qu'il ne jouait jusqu'à maintenant donc voilà vous pouvez le catégoriser comme ça et du coup vous pouvez profiter de ça par la suite pour récupérer un maximum de ses jetons sur les coups suivants ensuite on a le joueur straight forward ce qu'on appelle un joueur classique un joueur abaissé c'est souvent ce terme que vous avez dû entendre donc voilà c'est un joueur standard qui reste en ligne on peut dire aussi voilà exactement qui reste en ligne d'ailleurs nous tout ce qu'on vous explique jusqu'à maintenant on vous donne les bases d'un joueur classique d'un joueur abaissé voilà mais ça fonctionne très bien voilà ça veut pas dire que c'est pas bien c'est pas péjoratif au contraire ça fonctionne très bien c'est ça un joueur abaissé qui applique bien les bases il sera gagnant il n'y a pas de soucis là dessus surtout en petite limite où plein de gens font n'importe quoi exactement oui voilà effectivement et à contrario on a le joueur tricky donc ça c'est plutôt un joueur adepte du slow play alors un slow play c'est un terme anglo-saxon qui veut dire sous-jouer ses mains fortes quand vous sous-présentez par exemple vous faites semblant d'avoir une mauvaise main avec perdas vous relance vous sur-relancez pas préflop quelqu'un ouvre et vous décidez de juste payer pour faire croire que vous n'avez pas une main forte que vous n'avez pas perdas par exemple voilà c'est un joueur qui va avoir des bluffs surprenants des sizing bizarres alors sizing c'est le montant de la mise qu'on va appliquer pour lors d'une ouverture ou d'un 3-bet en conclusion ça va être un joueur difficilement lisible donc j'ai envie de dire warning sur ce type de profil c'est pas parce que comme disait tout à l'heure peanuts si vous voyez que le joueur à un moment il va faire un bluff pourri avec un dame 9 il est juste hauteur dame sur un board super draw c'est pas parce que vous voyez une fois faire un bluff pourri qu'il faut le catégoriser comme un mauvais c'est peut-être juste un joueur tricky et vous risquez de vous casser les dents sur une main ou deux mains suivantes face à un jeu qui l'aurait potentiellement slowplayé c'est ça donc d'où le fait que ça soit un joueur difficilement lisible et je vous conseille une chose en tout cas au départ d'éviter de se frotter à ce genre de joueur c'est ça rester en ligne et puis même si c'est difficile pour l'ego de se faire embêter par un joueur qui bluffe tout le temps ou qui est très agressif ça veut pas dire parce qu'il est très agressif qu'il est très très gagnant des fois un joueur très chiant à jouer il est certes chiant à jouer mais ça veut pas dire qu'il est bon ou qu'il gagne plus que vous petite parenthèse aussi extrêmement importante qui va aller par contre beaucoup plus vite quand un joueur est en tilt il a tendance à faire n'importe quoi s'il est serré à devenir large s'il est passif à devenir agressif donc faites attention aussi à ça il y a des fois des joueurs qui sur une demi-heure de jeu vont faire n'importe quoi parce qu'ils sont en tilt total ça veut pas dire que le mec sera comme ça tout le temps des fois on appelle ça avec les potes le tilt du nid parce qu'il y a pas mal de joueurs très très serrés très très tight qui prennent sur eux qui prennent sur eux qui prennent sur eux et à force de bad beats ils s'énervent je sais pas si vous voyez c'est un peu comme on a tous un pote comme ça dans la vraie vie un mec qui est super calme super posé et tout par contre quand il pète un câble il pète vraiment un câble quoi et voilà c'est un petit peu pareil donc faites vraiment attention à toutes ces notions là on est bon ? on est bon allez enfin je sais pas si on est si bon que ça vous nous le direz mais en tout cas nous on est bon pour avancer alors on va parler un petit peu du profiling cette fois et de la mise en relation avec les statistiques donc les statistiques c'est ce qui permet de définir un joueur il y en a plein il y a des statistiques sur le nombre de fois qu'on rentre dans un pot c'est lié au tracker ne paniquez pas bon il y a déjà des vidéos sur les trackers qui sont ces logiciels qui vous permettent d'enregistrer justement les mains et d'en déduire et d'afficher des statistiques au table dans le guide bien démarré j'en parle tout à fait donc allez tout de suite voir ça il y a le lien dans la description sur les trackers dans le guide bien démarré si vous êtes impatient mais on en parlera on va quand même en parler vite fait maintenant parce qu'il y a deux statistiques très simples on va parler dans un premier temps du PFR c'est à dire le préflop raise le PFR ou préflop raise c'est tout simplement le pourcentage de mains qu'un joueur a relancé préflop donc relancer ça peut être des mains que vous ouvrez par exemple vous êtes premier de parole vous ouvrez à 3 blindes ça peut être aussi les mains que vous faites en 3 bêtes ou en 4 bêtes donc par exemple vous êtes au bouton il y a le joueur au cutoff qui ouvre vous le relancez et bien c'est compté dans le PFR si il y a un autre joueur qui avait surrelancé derrière ce serait compté dans son PFR etc etc donc c'est que les mains qu'on relance pas les mains qu'on call donc le préflop raise ça va vous permettre de juger de l'éventail de mains jouées préflop par un joueur alors pourquoi c'est important on va le dire très vite et c'est évident si vous voyez qu'un mec 50% de ses mains il les relance une fois sur deux bah vous vous doutez qu'il a plein de mains pourries parce qu'au poker vous le savez bien il n'y a pas beaucoup de mains génial génial on l'a fait avec Equilab la dernière fois et vous avez les petits graphes là dessus là dessous pardon vous voyez je vais lancer Equilab on avait dit qu'on le ferait même si visuellement là c'est sympa les petits trucs on va quand même le mettre bien en évidence vous voyez qu'évidemment quand on met l'éventail de toutes les mains possibles vraiment avec quelles mains vous êtes vraiment content de recevoir il y a paire de dame paire de roi paire d'as et as roi vraiment ultra content après vous êtes donc ça représente 2,56% des mains c'est pas beaucoup après si vous avez as dame allez paire de valet paire de 10 là c'est vrai qu'on reste content vous savez toujours que 4,68% des mains vous voyez finalement la plupart du temps on n'a pas de bonnes mains au poker donc voilà nous on vous a fait un petit peu des ranges ici on les a résumés ici par exemple si un joueur il ouvre paire de 7 et mieux et as valet offsuit plus as 9 suited plus et tous les broadways suetés c'est à dire toutes les cartes entre le 10 et l'as qui sont de la même couleur et qui relance pas roi valet offsuit dépareillé et valet dame offsuit ça lui fait que 10% des mains et souvent un joueur a tendance en étant UTG en premier de parole à relancer un range qui est compris entre 10 et 15% quand on débute après il y a plein de joueurs qui relancent 20% voire un peu plus selon les tables et tout j'en profite pour le dire si on oublie tout à l'heure évidemment que si vous êtes tout d'un coup 4 à la table parce que vous étiez à une table à 6 joueurs il y a 2 joueurs qui sit out qui quittent la table vous vous retrouvez qu'à 4 vous êtes premier de parole mais vous êtes cut off en même temps vu qu'il y a que 4 joueurs à la table donc vous allez avoir un range plus large donc voilà évidemment il n'y a pas grand chose à dire préflop raise à 20% ça va être donc 1 5ème des mains on a mis 1 5ème des mains les plus fortes là 35% on a mis à peu près du coup 1 3ème des mains les plus fortes c'est à moduler tout ça je le répète c'est pas ancré dans le marbre il y a plein de joueurs par exemple qui vont ouvrir 20% des mains mais ils vont préférer ouvrir toute leur pocket paire donc 2 2 3 3 4 4 5 5 ils vont les ouvrir mais ils ne vont pas vouloir ouvrir par exemple roi 8 de la même couleur as4 as5 as6 as7 de la même couleur ou as9 off-suit vous voyez donc voilà 20% ça peut ça peut selon les situations selon nos préférences aussi alors en théorie on ne doit pas choisir les mains selon nos préférences mais bon après il y a des concepts très avancés qui peuvent faire dans telle ou telle position on ne choisit pas de jouer un as-suité on préfère une pocket paire on ne va pas s'étendre là-dessus mais ne voyez pas ses ranges comme les trucs ancrés dans le marbre c'est ça qui est très important et donc du coup ce qu'il faut prendre en compte c'est que le joueur qui va vous dire en live je pense que vous êtes tous tombés là-dessus qui dit moi ma main favorite c'est 5-3 parce que je suis de la mayenne voilà ça marche un peu moins bien il faut vraiment il faut quand même se fier au range théorique d'open et de call proposé sur ce slide bien sûr les mains sont toutes plus ou moins fortes et ce qu'on voit c'est que un joueur qui a un PFR du coup alors le PFR peut être fait par position bien évidemment vous sur le tracker vous allez avoir un PFR général par exemple on va dire peanuts il ouvre en moyenne si on dit par exemple que je suis 28-24 ça veut dire que je joue 28% des mains mais j'en relance 24% donc il y en a 4% que je call et voilà 24% des mains c'est une moyenne en fait je vais en ouvrir pour être grossier 50% au bouton et 18% UTG en moyenne ça fait 24 mais si vous regardez mes stats UTG je vais avoir un chiffre de PFR pour UTG un chiffre pour MP cutoff bouton etc donc là voilà je ne veux pas vous embrouiller mais c'est pour faire un petit teaser ce qu'on va vous montrer plus tard dans le HUD dans une prochaine vidéo et vous expliquer vraiment ces notions de PFR pour les slides qui arrivent parce qu'on va vous mettre des mains concrètes en exemple plus tard je te laisse Thomas enchaîner sur un petit peu ça avec le VPIP notamment donc là maintenant on va pouvoir associer les statistiques du PFR et du VPIP au profil différent des joueurs qu'on a pu voir précédemment alors le VPIP c'est quoi ? c'est le volume putt in the pot c'est le pourcentage de mains auxquelles prend par un joueur qui doit miser pour participer à un coup grossièrement le VPIP c'est le PFR c'est toutes les mains relancées ou à l'initiative du joueur plus tous ses calls c'est à dire qu'imaginons si le joueur est de grosse blinde et qu'il y a bouton qui open et qu'il défend juste son bouton voilà sa main de défense rentre dans le calcul du VPIP c'est un pourcentage lui aussi alors pourquoi le VPIP et le PrevalPraise sont importants les deux c'est parce que ça permet d'avoir l'écart aussi comme je vous l'ai dit tout à l'heure entre les mains qu'on relance et les mains qu'on paye simplement et en général il y a un petit écart en général entre 3-4 à 6% max donc on va dire vraiment que le joueur il est 25-20 ça veut dire qu'il joue 25% des mains mais il en relance 20 et du coup il y a 5% de mains qui va just call etc etc donc c'est un tableau récupéré du guide du débutant qui justement qui montre bien à ce moment là ce qu'on peut voir donc on va avoir par exemple le règle standard qui en théorie enfin c'est ce qu'on retrouve régulièrement avoir un taux de VPIP désolé je le dis pas en mode English VPIP qui va avoir un taux entre 19 à 28% et un taux de PFR entre 14 et 26% ouais alors je te coupe très important évidemment le mec il peut pas avoir 19% de VPIP et 22% de PFR c'est pas possible puisqu'on peut pas avoir un préflop raise supérieur quoi donc en général voilà j'ai mis des fourchettes ça peut le VPIP de 19 à 28 et le PFR de 14 à 26 j'en parle très longuement dans le guide du débutant vous pouvez aller check ça je vous dis en général il y a un écart de aller entre 3 et 6% on va dire 4 en moyenne 4 ou 5 donc voilà si un joueur à 19% de VPIP il aura en général 15 de PFR si un joueur à 25 en VPIP il va avoir 20 en PFR etc etc c'est des fourchettes quoi voilà donc ensuite on a le joueur NIT donc qui lui va avoir un VPIP entre 4 et 18 et un PFR on va dire quasiment équivalent ouais et d'ailleurs petite note encore obligé de te couper c'est pas très poli je m'en excuse mais vous avez vu que le tableau est extrait du guide du débutant on parle du 3-bet pourcentage et du AF ce qui est l'aggression factor le facteur d'agression si vous voulez plus d'infos encore et que vous voulez anticiper et un peu vous spoiler entre guillemets allez lire le guide bien démarré au poker qui est dans la description sinon on en parlera dans d'autres vidéos le 3-bet on va même en parler vite fait tout à l'heure et l'aggression factor c'est ce qui vous permet d'indiquer la passivité d'un joueur donc soit rentrer dans le calcul ou son agressivité de comment c'est calculé ben voilà en général il est compris entre 0 et 4 et évidemment 0 c'est un joueur très passif 1 aussi et 4 un joueur très agressif par exemple voilà donc je veux parce que vous vous regardez le tableau vous allez vous demander ce que c'était à côté à côté ces chiffres ça représente ça on a voulu le laisser de toute façon pour voilà c'est un fil conducteur sur l'ensemble des vidéos qu'on a fait jusqu'à là voilà c'est spoilé un petit peu mais on rentre dans le détail par la suite ouais puis même je pense que vous avez tout à y gagner si ça vous motive ces vidéos à lire le guide bien démarré au poker en entier après vous regardez nos vidéos quand même toutes les deux semaines ou tous les mois quand elle sort ça vous remet ça en tête ça vous redonne envie enfin je vous le cache pas c'est pas en regardant une fois notre vidéo et en lisant une fois le guide que vous allez tout comprendre tout assimiler donc c'est un peu fait exprès en fait aussi de vous inciter à lire le guide à revenir sur les vidéos etc moi ben quand j'étais joueur pro et que j'ai débuté du coup avant d'être joueur pro je passais des heures à lire à relire à voir et à revoir certaines vidéos jusqu'à ce que ça devienne complètement maîtrisé comme une gamme à la guitare comme des tables de multiplication ou l'alphabet c'est pas en résistant une fois à l'alphabet que vous le retenez quand vous êtes gamin donc c'est pareil voilà que ça soit maîtrisé voire même que ça devienne des automatismes il faut voir des automatismes vraiment vraiment important ok ensuite on a le fiche passif donc ça ça va être un joueur qui aura un VPIP entre 28 à 60% ce qui est énorme donc 60% c'est 60% des mains jouées donc si vous vous souvenez des grilles qu'on a vu tout à l'heure sur l'éventail des mains qui lient au poker 60% c'est c'est énorme c'est énorme je vais faire un petit shot par exemple en mettant un VPIP de 60% boum regardez les mains pourries il y a du 10 et 3 suited du dame 5 offsuit etc donc c'est vraiment ça veut dire qu'un joueur il joue comme ça qui a 65% 60% des PIP c'est énorme il joue plein de mains pourries dans son range alors c'est pas pour autant qu'il aura pas de très bonnes mains aussi de temps en temps forcément bien sûr bien sûr faites attention à pas vous empaler et donc là c'est assez important d'intégrer justement cette comparaison entre le VPIP et le PFR dans le cas du fiche passif parce qu'on voit que le fiche passif va jouer énormément de mains de 28 jusqu'à 60% voire même plus d'ailleurs mais par contre il va avoir un PFR donc préflop riser préflop raise pardon de 0 à 12% c'est à dire que c'est un joueur passif donc qui va subir constamment les coups qui sera que très rarement à l'initiative il va payer tout le temps préflop il va payer avec son roi 10 il va payer avec son as4 il va payer avec son dame 7 et il va relancer de temps en temps que ses meilleures mains c'est ça et donc ça c'est très important comme je le disais au début de la vidéo c'est le genre de joueur très exploitable du coup parce qu'il vous embêtera quasiment jamais exactement et c'est vraiment enfin c'est le joueur rêvé qu'on aimerait avoir on a juste mis en exemple en 38-8 3 et 1 c'est du coup le préflop raise et l'aggression factor le 3-bet pourcentage et l'aggression factor mais 38-8 c'est VPIP PFR etc donc 38-8 c'est pas mal mais je veux dire sur les tables de Winamax sans petite limite quand je fais des vidéos c'est vraiment pas rare que je vois un mec qui ait 65-3 genre le mec qui joue 65% des mains et il en relance que 3% donc quand il relance vous savez qu'il a paire de valet plus ou as dame plus donc vous pouvez payer avec votre paire de 2 vous touchez un brûlant vous savez que vous allez tout lui prendre très souvent mais par contre quand il relance pas vous savez qu'il a ultra souvent une main complètement pourrie et c'est parfait c'est le genre de joueur qui va vous payer jusqu'à la river avec une paire moyenne une petite paire alors que vous vous avez paire d'assou mieux et c'est génial vous allez prendre ce qu'on appelle beaucoup de value sur ces joueurs là c'est à dire vous allez beaucoup pouvoir valoriser vos mains parce que eux ils vont vous suivre jusqu'au bout du monde donc évidemment vous vous en doutez c'est pas trop le genre de joueur à bluffer a priori parce qu'ils aiment pas lâcher leur main a priori en tout cas ça c'est sûr donc en opposé on a le fiche agressif ce coup-ci alors qu'il va y avoir le même nombre de mains jouées préflop qui sera de 28 à 60% par contre un PFR qui sera entre 20 à 60% quasiment autant que le VPIP donc c'est à dire que quasiment toutes les mains dans quoi il va jouer seront des mains où lui sera à l'initiative donc voilà bon là ça reste extrême mais c'est un joueur qui va être très agressif et pour finir on a bon là on est vraiment au cas extrême le gros fiche agressif ou passif alors là on expose toutes les stats mais on appelle ça les baleines aussi c'est des gros fiche c'est un peu méprisant et respectueux de dire fiche tout ça après c'est des mots faut pas le prendre mal on dit récréatif mais bon entre récréatif il y a récréatif et récréatif récréatif c'est des joueurs qui jouent de temps en temps pour s'amuser moi je connais plein de joueurs qui jouent pour s'amuser de temps en temps qui sont très corrects qui vont jouer genre par exemple avec un VPIP de 30% un PFR de 20 c'est pas ouf mais ça passe par contre les joueurs qui font n'importe quoi qui ont 80 VPIP et 5 de PFR bon bah ça arrive aussi bah voilà c'est un mauvais joueur c'est pas gentil mais c'est la vérité quoi ça arrive c'est ça mais justement ça peut être intéressant aussi parce que le but de ces vidéos donc c'est pour les joueurs qui souhaitent progresser et ce qui est important aussi c'est déjà de savoir où nous se situer soi-même peut-être que là vous en regardant cette vidéo vous allez vous dire bah mince finalement la baleine c'est moi quoi moi je pensais jouer correctement finalement j'ouvre plus de 60% de mes mains bah finalement je fais effectivement peut-être n'importe quoi et du coup je comprenais pas pourquoi certains joueurs me payaient avec juste 3ème paire et puis ils touchaient leur 2ème paire river alors que j'étais énorme ce coup-ci enfin voilà donc c'est important de vous-même savoir où vous placer pour pouvoir vous améliorer bien sûr c'est fondamental on peut s'améliorer que si on connait nos forces et nos faiblesses donc ça peut faire une blessure à l'ego de connaître ses faiblesses mais c'est pas grave je veux dire on est tous passé par là moi quand j'ai commencé le poker pourtant bah j'étais devenu très bon des années après mais au début j'étais complètement pourri je faisais n'importe quoi et c'était pareil pour tous les meilleurs joueurs enfin moi je connais des joueurs qui ont gagné des millions au poker au sens propre j'en connais et ils m'ont montré des mains qu'ils jouaient au début ou quoi et c'est vraiment une catastrophe c'est vraiment des gros fiches donc c'est normal quand vous commencez dans une discipline vous êtes pas bon c'est pas même d'essayer de se rassurer en espérant qu'on est super bon trouver juste vos forces vos faiblesses et puis progresser il n'y a pas vraiment aucune honte à avoir je sais qu'il y a plein de gens ils se protègent par l'ego ils ont peur d'affronter leurs faiblesses bah non prenez-vous vos faiblesses si je peux dire en pleine poire c'est pas bien grave une fois que vous avez la vérité en face et que vous pouvez faire un constat honnête vous dites bon bah effectivement j'étais vraiment pas bon je payais trop de mains ou je relançais trop etc bah vous dites ok c'était une faiblesse je peux la corriger mais si vous avez peur d'affronter vos faiblesses vous les regardez pas en face vous pouvez pas travailler dessus et vous vous progressez pas donc c'est vraiment souvent une base quand on veut progresser ou changer c'est un peu pareil pour progresser vous pouvez pouvoir changer voilà il faut pas avoir peur d'affronter ces trucs donc comme tu l'as dit Thomas t'as bien fait faire cette parenthèse voilà n'ayez pas peur de vous dire oulala bah en fait c'est un peu moi la baleine à la table c'est pas grave vous progressez prenez votre temps réduisez votre nombre de tables bossez votre jour regardez les vidéos sur Kill Tilt et vous progresserez avec le temps voilà tout simplement on enchaîne on enchaîne alors aujourd'hui aujourd'hui je sais pas pourquoi je dis aujourd'hui maintenant on va vous faire un petit rappel sur les ranges aussi on en a parlé pas mal dans les vidéos donc je vais aller plus vite le range c'est l'éventail de mains supposées chez un ou plusieurs adversaires c'est à dire qu'évidemment quand quelqu'un relance par exemple vous savez pas exactement la main qu'il a mais vous vous dites bah c'est un joueur serré et il relance en premier de parole je pense qu'il a environ 10% des meilleures mains environ donc vous supposez que dans les 10% des meilleures mains il y a As-As il y a As-Roi il y a Roi-10 de pique il y a 9 et 10 justement est-ce que 9 et 10 c'est pas un peu plus que 10% ça dépend du joueur etc le range doit être différent en fonction de notre position à la table et du nombre de joueurs bien évidemment on l'a dit tout à l'heure mais s'il y a moins de joueurs à la table bah le premier de parole c'est pas pareil s'il y a 3 ou 4 joueurs à la table ou s'il y en a 8 donc évidemment il faut pas vous dire ah bah tiens je suis premier de parole je vais ouvrir forcément que 13% de mes mains c'est ridicule s'il y a que 4 joueurs à la table c'est comme si vous étiez au cutoff puisque premier de parole après il y a le bouton small blind et big blind donc premier de parole à 4 joueurs c'est le cutoff donc il faut que vous ouvriez beaucoup plus que premier de parole à 6 joueurs ou à plus bien évidemment et donc voilà ça dépend du nombre de joueurs comme je l'ai dit de la position on l'a dit et je rajouterai même en fonction du niveau des joueurs à la table on l'a déjà dit tout à l'heure une table où il y a plein de fiches justement qui collent tout bah resserrez votre range vous ouvrirez moins de mains si il y a une table justement les joueurs ont très 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 peur comme on le voit souvent en tournoi par exemple juste avant la bulle bah si vous êtes sur une table de joueurs qui de base ont peur et qu'en plus vous êtes à la bulle vous allez pouvoir c'est un peu moche de dire ça vous allez vraiment pouvoir les violer quoi c'est à dire vous allez ouvrir 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 et ils vont faire folle 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 parce qu'ils vont pas vouloir rater la bulle et tout donc il faut en profiter alors plus on est proche du bouton plus on ouvre large vice versa comme on l'a dit c'est à dire plus on est loin du bouton plus on ouvre serré plus on est proche du bouton plus on ouvre large et je vous conseille vraiment vraiment pour aller plus loin c'est une très bonne vidéo qu'on a faite avec Nastirabit et puis bah oui je me la pète c'est vraiment une des vidéos dont je suis le plus fier il y a forcément un top 3 top 5 des meilleures vidéos à mon sens en tout cas et celle là on fait partie je remercie d'ailleurs Nastirabit qui m'a beaucoup aidé à la faire donc voilà le lien dans la vidéo sera mis il faut absolument la faire d'ailleurs pour pas oublier le lien et puis je couperai pas au montage parce qu'on s'en tape je vais mettre ne pas oublier ne pas oublier le lien vidéo structuré son raisonnement celle là je veux que vous alliez regarder cette vidéo on va vous parler de plein d'analyses de range de subtilité genre je sais pas 1h elle dure 1h40 la vidéo je pense ça peut vraiment faire un bon tournant dans votre progression maintenant on va passer à la suite et voir vite fait un peu les ranges d'ouverture du joueur abaissé en fonction de sa position donc je te laisse commenter un petit peu toutes les positions Thomas on en a parlé avant donc je te laisse la main bon là il n'y a pas trop de détails à donner ça reste du standard donc on va estimer encore une fois donc là on est dans le cadre d'un joueur abaissé son range d'ouverture UTG devrait être de 12,52% donc là c'est ce qu'on peut voir ici donc on est vraiment sur toutes les pocket pairs et ensuite on va avoir de As-Roi As-10 suité jusqu'à As-Valet off et puis les brodois mais pas beaucoup plus ensuite on a l'ouverture je mets le basique en chaîne voilà le hijack donc vous voyez que le hijack c'est pas beaucoup plus on passe à 14 ça dans le précis parce qu'on a dit MP et UTG plus 1 c'est un peu tout pareil en fait là en 6 max UTG plus 1 c'est comme MP middle position ou comme hijack donc voilà s'il y avait des confusions elles sont levées voilà donc au hijack on va ouvrir un petit peu plus large mais ça va pas être beaucoup plus de 14,33% ensuite au cutoff là on va voir un sacré bon on va quasiment doubler le nombre de mains jouées alors ça s'explique pour une raison simple c'est à dire qu'au cutoff on se rapproche du fait d'avoir l'avantage de la position comme on parlait au début de la vidéo c'est à dire que très souvent si vous êtes à l'initiative au cutoff vous allez vous retrouver post flop si un des joueurs call pré flop en position donc vous avez tout intérêt à avoir l'initiative à être agressif donc c'est pour ça que votre range est ouvert jusqu'à aller au 31% alors je fais une petite parenthèse c'est quand même un range assez large vous pouvez tout à fait ouvrir moins de mains si vous n'êtes pas à l'aise par exemple vous pouvez virer les as 8, as 7, as 6 de la même couleur ouvrir que les as qui risquent de vous faire une quinte par le ventre vous pouvez enlever as 8, as 9 offsuit vous pouvez enlever dame 8, 3, 8 9, 7 9, 6 8 et 6 7 et 5 suited voilà mais je préfère vous montrer un range un peu plus agressif quand vous aurez l'avantage comme on a dit de l'initiative et de la position que l'inverse il y a trop de joueurs qui sont trop tight au cutoff et au bouton donc j'ai un peu versé les choses pour un range un peu plus large voilà c'était tout Thomas on passe au bouton alors au bouton là ça fait complètement sens là on arrive à quasiment la moitié du range des mains mais là on est sur postflop d'être en position donc forcément on y associe l'initiative l'agressivité donc voilà le gros avantage vous allez souvent voler les blindes aussi donc ne vous dites pas oh là là je vais tout le temps jouer avec mon roi 2 de coeur ou mon 6 et 4 de trèfle comment je vais faire parce que là il y a plein de fois où les deux joueurs dans les blindes vont fall tout simplement je vais les remporter une blindée directement et comme disait Peanuts précédemment imaginons on prend l'exemple du roi 2 donc là qui est vraiment le bottom range au bouton d'un joueur abaissé donc disons la main la moins bonne qu'il puisse avoir pour ouvrir au bouton donc la roi 2 si on ouvre on va souvent voler les blindes d'une et au pire des cas si on est payé on a encore une main qui peut potentiellement bien se débrouiller post flop et comme on a l'initiative de l'agressivité plus la position ce qui va se passer aussi plein de fois c'est que vous aurez roi 2 il va tomber un flop 8-8-4 le joueur va check vous allez faire un 6-bet c'est à dire vous allez continuer d'agresser au flop le joueur va coucher et boum vous allez remporter le pot donc c'est pour ça que la position est vraiment magique donc toujours pareil si vraiment vous n'êtes pas à l'aise vous pouvez ouvrir moins de 45% au bouton enlever les mains les plus pourries et ouvrir 40% mais vraiment ouvrir moins de 40% au bouton c'est un crime contre l'humanité quoi enfin je vais exagérer un tout petit peu mais bon voilà c'est vraiment vraiment une erreur de ne pas ouvrir beaucoup au bouton maintenant si vous n'êtes pas à l'aise à mort voilà jouer tight ça va pas être horrible mais essayez quand même de ne pas descendre trop bas voilà on enchaîne sur les exemples non ensuite on a la petite blinde et la grosse blinde je suis stupide bon on va aller vite mais bon en gros on voit que les statistiques d'open en petite blinde c'est les mêmes qu'au cutoff c'est la même chose et pour la grosse blinde pour la grosse blinde c'est la même chose qu'au bouton alors attention dans le cas où la petite blinde limp bien sûr puisqu'au grosse blinde il n'y a pas d'ouverture puisqu'on a le dernier à parler en préflop c'est ça en grosse blinde en général vous avez trois choix c'est fold call ou 3 bet mais ouvrir c'est vraiment si toute la table à fold vous êtes en bataille de blinde le small blind limp et c'est à vous de payer et là c'est comme si vous étiez au bouton contre un mec vous êtes sûr d'avoir la position il n'y a qu'un joueur enfin c'est parfait donc petite précision avant de passer sur les exemples évidemment tout ça n'est pas gravé dans le marbre mais genre vraiment pas du tout gravé dans le marbre il y a selon tous les paramètres qu'on a dit la position le nombre de joueurs à la table votre image le profil des autres joueurs à la table votre aisance la dynamique qu'il y a eu dernièrement il va falloir ouvrir plus de mains moins de mains et donc ce ne sont que des repères a priori vous ne ferez pas de grosses erreurs en ouvrant ce range mais il faudra vraiment savoir l'adapter à votre profil et à tous les paramètres que je viens de citer j'espère que c'est clair alors cette vidéo est un peu plus longue que les autres parce qu'en fait on a voulu mettre des exemples très concrets pour appuyer ça donc on a eu des vidéos très très difficiles surtout l'épisode 2 que vous avez par ailleurs vachement aimé et on est très content et il faisait que 40 minutes je crois et celui-là comme il est un peu plus facile je pense que tout est vraiment assez clair dans tout ce qu'il y a il n'y a pas de grosses difficultés on a voulu prendre un peu plus de temps et faire des exemples donc on va tout de suite sauter aux exemples je vais vous montrer ça on a fait 4 exemples pour vous expliquer un petit peu tout ce qu'on a dit alors je vais les commenter Thomas tu interviendras à tout moment si tu veux préciser je vais essayer d'être le plus concis synthétique possible je vais un petit peu zoomer donc juste l'idée des exemples c'est exemple voire même un exercice le but c'est d'estimer un range chez vilains ou chez les vilains en tout cas exactement bon je vous avais vu j'ai fait une petite aide de mettre en plein écran c'était vraiment tout pourri donc je vais juste zoomer un peu hop voilà alors là on va prendre un exemple nous on est au bouton avec paire de valets vous allez voir donc ça fold il y a un open d'un fiche passif au cutoff donc vous n'oubliez pas fiche passif c'est un joueur qui joue beaucoup de mains qui a un vpipi très élevé mais il en relance pas beaucoup donc à priori quand il relance le fiche passif il a beau jouer plein de mains quand il relance à priori il a une main pas mal mais bon s'il ouvre 12% des mains ou 10% des mains ça vaut quand même le coup de 3 mètres parce qu'un fiche passif vu qu'il adore payer il va payer avec toutes ses mains les plus pourries n'oubliez pas regardez que dans si je mets 10% des mains ici c'est à dire que le fiche si vous avez parlé il va vous payer avec paire de 7 paire de 8 paire de 9 paire de 10 tête dame 10 roi valet as dame et vous êtes très content qu'il vous paye avec ses mains là donc paire de valet vous avez décidé de faire un 3 bet et c'est très bien jusque là tout va bien on a un reg tight le small blind fold et on a un reg tight en big blind c'est à dire joueur régulier a priori un bon joueur qui est serré on va même dire qu'il a tendance assez passive c'est à dire c'est pas du tout le genre de joueur tricky un peu fou fou qui fait des gros bluffs c'est un joueur justement en ligne solide tight donc serré plutôt passif donc vous allez voir ici il décide ce reg là de faire ce qu'on appelle un 4 bet c'est à dire de surrelancer notre surrelance donc là vraiment a priori il annonce du lourd vous vous en doutez bien il annonce tellement du lourd qu'en fait qu'est-ce qu'il pourrait avoir nous on a déjà paire de valet donc il y a très peu de chance qu'il ait paire de valet paire de 10 franchement c'est pas le genre de profil à faire ça paire de 10 il va soit call soit fold mais un joueur tight abaissé en ligne et tout en plus il est pas bête il sait qu'on 3 bet déjà sur un fiche donc qu'on a une bonne main voilà quoi il va pas s'amuser à bluff ici a priori donc globalement en fait il a quoi il a une paire de dames une paire de rois une paire d'as qui nous crush complètement ou au mieux as roi et encore moi je peux vous dire en petite limite il y a pas mal joueurs ici qui avec as roi vont jamais oser 4 bet qui vont call donc ici il prend vraiment du lourd là sur ce donc c'est un exemple la main le fiche décide de faire tapis et ben là vous allez voir on fold et il faut fold pourquoi ? parce que justement avec notre paire de valets en fonction des positions relatives des profils à la table et de ce qui s'est passé on déduit que les ranges ici sont trop forts le fiche ok il peut craquer un peu mais quand même c'est un fiche passif lui aussi il représente vraiment du lourd donc il y a énormément de chance que chez les deux joueurs il y ait asas roi roi dame dame ou quoi donc là pour l'exemple je leur ai mis je leur ai mis je crois roi roi et asas un truc comme ça on s'en fiche ça aurait pu être disons que dans le meilleur des cas on serait tombé face à as roi et roi roi et de toute façon donc on avait une chance ridicule de gagner puisque je vais vous faire le calcul très vite ça va vite hop effacer la matrice annuler n'oubliez pas de faire des allers-retours sur Equilab aussi souvent si on se met une perte valet et qu'on fait face à as roi et à roi roi on a que 18% donc pas besoin de faire un dessin que 18% on n'a pas envie de partir à David préflop donc voilà pour le premier exemple on pourrait même appliquer la cote directe et on serait même pas bon au niveau de la cote donc on va pas vous faire le calcul là c'est dans une autre vidéo mais bon intuitivement vous sentez bien que ça ça peut même alors là on va faire une autre main exemple où on est au bouton avec roi 10 de coeur donc on ouvre très standard et vous allez voir on est contre un joueur en small blind qui est lag c'est à dire lose aggressive donc qui joue beaucoup de mains à tendance agressive bon ici quand on open et que le joueur il nous 3-bet la question c'est quel est son range évidemment ici son range il va être assez souvent fourni de ce qu'on appelle les 3-bet light on en a parlé plus tôt c'est à dire des sur-relances avec des mains qui ne sont pas des mains très fortes light ça veut dire légère quoi donc il est léger il a pas du lourd si vous voulez donc ici on se dit finalement juste en termes d'analyse de range pour parler de comment on analyse un éventail de range adverse on se doute que le joueur il a pas que dame dame roi roi asas ou as roi il va y avoir aussi des bluffs il va y avoir peut-être des dame 9 de pique peut-être des paires de 3 qui ont pas envie de juste payer c'est rare mais bon qui préfèrent 3-bet ou simplement des merguez complets 10 et 7 de trèfle etc etc donc là on va pas entrer dans les détails de est-ce qu'on call ou pas on s'en fiche c'est pas du tout du tout l'objet l'objet de cette main tu veux rallonger un truc Thomas ouais d'autant plus que là le joueur qui va 3-bet est plus souvent light en petite blinde dans le sens où nous ce qu'on apprend aujourd'hui qui est que bah c'est faut quasiment enfin faut ouvrir 45% de ses mains en bouton lui ce joueur là il le sait aussi donc c'est tout dans son intérêt aussi de se relancer même light en petite blinde parce que lui il sait bien tu fais très bonne remarque Thomas lui il sait très bien que comme tu l'as dit on a très souvent une mauvaise main et vu que c'est un bon joueur aussi lui même sait très bien qu'il est au small blind et que c'est une position trop nulle qu'en small blind bah il va être hors de position il aura pas l'initiative donc il a pas trop envie de payer s'il a une main comme comme dame 9 de pique on va dire ah bah c'est pas mal dame 9 de pique il peut payer mais en fait dame 9 de pique hors de position sans l'initiative ça se joue très mal donc il va souvent prendre la décision de soit la coucher soit la 3-bet mais même valet dame de trèfle on a plutôt envie de 3-bet que de compléter surtout quand on débute c'est des spots difficiles à jouer parce qu'on prend l'avantage de l'initiative on a pas l'avantage de la position on a à minibas l'avantage de l'initiative exactement alors là on va prendre le même exemple sauf qu'on est donc regardez l'exemple d'avant on était bouton contre un small blind lag là c'est pareil sauf qu'on est UTG contre un big blind lag et là ça change tout pourquoi ? et c'est là que les positions relatives entrent en jeu c'est à dire que relativement nos positions l'un face à l'autre vont changer la dynamique du coup c'est à dire que là on a ouvert le joueur nous 3-bet pourquoi est-ce que dans cette situation son range varie ? parce que justement comme l'a dit Thomas tout à l'heure on était au bouton donc au bouton on ouvre 45% des mains donc il sait qu'on a très souvent une merguez et qu'on n'a pas une bonne main assez souvent mais quand on ouvre en premier de parole on est censé avoir un range plus tight donc a priori nous on va avoir peut-être 15% des mains quelque chose comme ça peut-être un peu plus mais ça fait 2 à 3 fois moins qu'au bouton c'est énorme donc lui quand il nous 3-bet ici il n'y aura presque jamais de 3-bet light voire jamais en petite limite pourquoi ? parce que lui il sait qu'on sait mais même intuitivement votre cerveau l'enregistre inconsciemment vous verrez très rarement des joueurs ici bluffés à la place même si le joueur a une tendance à jouer beaucoup de mains de façon agressive ça ne veut pas dire que dans cette situation-là il va être très large et très agressif parce que la situation ne s'y prête pas parce que nous on a un range plus serré que lui le sait il sait qu'on le sait et que donc on va se méfier qu'on va avoir plus souvent une bonne main qu'on va lui donner un petit peu de crédit pour une bonne main et du coup voilà ici vraiment le range varie donc pas besoin pas d'intérêt de savoir si il faut payer quoi ou pas c'est pas l'objet de la vidéo on veut avancer mais le range varie donc c'est ce qu'on voulait vous dire en fonction de plusieurs paramètres en voilà un bon exemple on va finir avec une dernière main qui va être prise dans deux situations différentes la première c'est lorsqu'on a Asas au bouton dans tous les cas on aura Asas au bouton mais on va être contre le joueur que j'ai appelé profil parce qu'on va faire varier son profil donc là on ouvre notre paire d'As au bouton 3 euros on va prendre le premier profil imaginez qu'on est contre un joueur serré bon donc le joueur serré nous paye ce qui est déjà du coup c'est un joueur serré régulier ce qui est déjà assez surprenant comme on l'a dit quand au small blind le joueur a plutôt avoir tendance à fold ou à 3-bet parce qu'il n'a pas trop envie de compléter d'être à l'aise donc très souvent quand les joueurs payent ici en small blind ils vont avoir une paire intermédiaire genre une paire de 2 à paire de 8 tombe ce flop 6-7-2 bon on a eu une excellente main un excellent flop le joueur check on s'y bet et sur ce le joueur nous check raise à 10 euros donc on se fait relancer au flop le joueur nous check raise on sait qu'il est c'est a priori un joueur serré c'est son profil il est serré il est en ligne il est solide on sait qu'il est en plus du joueur un peu passif c'est à dire qu'on n'a pas de notes sur lui comme quoi il fait des gros bluffs etc là je vais prendre une situation un peu caricaturale encore où nous même on a une image de joueur très 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 solide donc le joueur il n'a pas envie de nous bluffer spécialement a priori là continue check raise le joueur va très très souvent avoir soit un brelan puisqu'il peut avoir paire de 2 paire de 7 paire de 6 dans son range il peut avoir une double paire il peut avoir 6 et 7 il peut l'aurait pu payer avec 6 et 7 de pique 6 et 7 de carreau 6 et 7 de cœur donc évidemment contre double paire ou brelan on est ultra derrière il a quasiment jamais une overpair parce que s'il avait eu paire de valet paire de dame paire de roi il aurait 3 bain de préflop et puis s'il a paire de 8 paire de 9 paire de 10 bon on a plutôt envie de check call que check raise pas check raise on a pas envie de vous faire grossir le pot avec une paire de 8 sachant qu'il y a plein de rois qui est de cartes au dessus qui peuvent tomber des trèfles des cartes qui complètent les clins les quintes donc très souvent ici en fait quand le joueur check raise il a soit un brelan soit une double paire et c'est à peu près tout quelques tirages couleur mais il y a quoi comme tirage couleur nous on a l'as de trèfle par exemple donc il peut pas avoir par exemple as 10 de trèfle comme on a dit qu'il était joueur plutôt tight passif c'est pas du tout du tout sûr qu'il nous relance avec une main comme roi valet de trèfle il va plutôt check call donc ici si c'est pour se retrouver à tapis face à 2-2 6-6 7-7 6-7 ou 5-4 de trèfle 8-9 de trèfle on est complètement crush je vais vous le montrer sur Equilab si jamais vous en êtes pas convaincu et d'ailleurs même contre 4-5 de trèfle ou 8-9 de trèfle on est derrière avec nos as c'est pour ça que je vais faire le calcul ah d'accord non non mais t'as raison parce que c'est pas forcément tuer on se dit ah bah oui il y a des tirages oui mais contre les tirages on est pas bien bien donc je vais vous mettre le range adverse donc on a dit il peut avoir 6-6 7-7 de 2 pour tous les brelans on va imaginer qu'il a aussi 6-2 6-7 de pique 6-de coeur 7-de coeur et 6-de carreau 7-de carreau il peut pas avoir 6-7 de trèfle évidemment puisqu'il est sur le truc on va imaginer aussi qu'il peut avoir 5-de trèfle 4-de trèfle enfin ça c'est un gros tirage même un joueur peu de taille de passif il peut les avoir tirage 15 plus tirage couleur c'est énorme et 8-de trèfle 9-de trèfle et vous voyez contre ce range bon on a 21% c'est pourri et donc si je mets que les tirages c'est à dire 5-de trèfle 4-de trèfle et 8-de trèfle 9-de trèfle bah on est derrière mais lui il est très légèrement devant même avec ce qu'on appelle le bas de son range c'est à dire que c'est les mains qui nous arrangent le plus on préfère évidemment être contre 5-4-de trèfle que contre un brelant de 2 brelant de 7 brelant de 6 ou double paire donc vous voyez que dans ces situations là par exemple notre paire d'as on pourrait presque envisager de la fold immédiatement en fait ça me dérangerait pas parce que de toute façon à quoi ça sert d'attendre de voir des cartes sachant que plein de fois il va y avoir la quinte ou la couleur complétée et de toute façon bah si lui il touche pas couleur ou quinte vu que c'est un joueur passif il va pas vous donner plus d'argent en faisant un bluff par contre s'il continue de miser c'est qu'il a brelant ou double paire donc là on pourrait vraiment envisager un fold immédiatement bon c'est pas l'idée de débattre est-ce que c'est pas mieux de call et d'évaluateur ça pourrait être évidemment envisageable mais si on reprend la main donc je vais pas la remettre depuis le début mais qu'on change complètement la dynamique et finalement ce profil c'est un fiche loose agressif c'est à dire un fiche comme on l'a dit dans le slide d'avant qu'il peut jouer par exemple 78-46 c'est à dire qu'il joue 78% des mains il en relance 46 et il est très agressif ah bah alors là c'est le festival on est super content avec notre perverse parce que le joueur il peut avoir dans son range peut-être des mains comme A7 Roi-7 qui sont des top paires peut-être même A6 il va avoir tous les tirages couleurs possibles et imaginables vu que c'est un très mauvais joueur il peut avoir Valet-4 de trèfle ici donc il y a beaucoup plus de tirages couleurs dans son range il peut avoir un bluff complètement ridicule il peut avoir peut-être Roi-Dame-2-Pic allez savoir il se dit ah bah tiens j'ai deux overcards je peux faire la couleur s'il y a un pick turn un pick river il peut être en bluff ce genre de joueur peut en revanche avoir des overpairs comme 8-8 9-9 10-10 qu'il va check-raise et surjouer donc là évidemment ça change complètement tout et là ce serait un crime encore une fois contre l'humanité de fold notre assass parce qu'on domine son range donc on peut décider de relancer outcall selon notre plan turner river selon le profil voilà alors encore une fois dans le range que tu as donné à ce second profil loose agressif il a aussi dans son range de mains les mêmes mains que le profil serré passif aussi donc c'est à dire que encore une fois on parle de la notion de long terme sur le long terme ça sera un crime effectivement de ne pas le suivre jusqu'au bout avec ses as mais dans certains cas vous mordrez les dents face à un brelan flopper mais il faut il faut l'accepter il faut pas être qu'on appelle résulte orienté c'est à dire orienté par le résultat sur le court terme si ici le joueur très mauvais très agressif très large il se trouve comme tu dis vu qu'il a bien dans son range des brelans et qu'il vous monte paire de 7 pour un brelan de 7 au final bon bah tant pis c'est le jeu évidemment que des fois il va toucher les 9 mais il faut pas vous dire oh là là c'est nul en fait il faut toujours abonner ses pas ben non sur le long terme vous saurez bien que ce genre de profil il peut avoir aussi des mains complètement complètement mauvaises et que vous cruchez que vous dominez à mort donc voilà cette vidéo arrive à son terme si tu veux rajouter quelque chose Thomas n'hésite pas dis moi non bah c'est juste pour en conclusion donc là on a parlé de statistiques et tout ça ça demande à calculer quel est le pourcentage de mains jouées d'un adversaire forcément on est pas des robots on va pas vous demander de prendre un petit papier un petit crayon pour tout noter donc sur la vidéo l'épisode à venir on vous parlera de logiciels des trackers et des HUD donc les HUD c'est des petites fenêtres qui permet d'associer aux joueurs sur une table d'afficher les statistiques à l'écran en direct pour afficher les statistiques ça ça sera l'objet du prochain épisode voilà donc on va vous laisser sur ça moi je vous remercie tous pour les partages les commentaires et tout n'hésitez vraiment pas à en parler à vos potes comme d'habitude ça nous soutient à mort je vous promets abonnez-vous à la chaîne YouTube mettez des pouces bleus si vous avez apprécié allez nous check sur Facebook d'ailleurs vous l'avez sûrement remarqué mais si vous ne le savez pas que vous ne suivez pas sur Facebook allez-y on met des vidéos courtes exclusives qu'il n'y a que sur Facebook on met pas mal de news et tout et évidemment allez sur notre site participez au forum rejoignez le club qui le tilt ça vous permet gratuitement de gagner de l'argent grâce à notre challenge soutenez-nous sur Tipeee et puis grâce à vous l'aventure continue qui sait ce qui va ce qui va sortir comme série à venir mais nous comme l'a dit Thomas on se retrouve dans deux semaines ou un mois on ne sait pas trop si on va vers tous les mois ou toutes les deux semaines pour l'épisode 4 où on parlera un petit peu de logiciel voilà ciao ciao tout le monde à bientôt salut tout le monde salut peanuts à plus